Bonjour et bienvenue à tous, c'est Valentin des Crazy Gamers et aujourd'hui on se retrouve sur S-Combat Assault Horizont S-Combat Assault Horizont est un shoot them up moderne où vous contrôliez un avion de chasse les S-Combats sont d'ailleurs connus pour ce type de jeu puisque c'est principalement ce qu'ils font, des combats d'avion et c'est le dernier volume de la série, donc sorti il y a à peu près un an oui ça fait un an, je l'ai eu en octobre ah non ça va faire deux ans, oui deux ans donc je vais vous prendre en mission libre difficulté normal et je vais vous faire la première mission pour éviter le spoil donc au cours de cette vidéo je vais déjà vous parler à propos du Let's Play d'Assassin's Creed 3 car j'ai eu quelques difficultés qui ont fait que j'ai tourné plusieurs épisodes mais que l'enregistrement n'a pas marché et j'ai beaucoup trop avancé dans l'histoire pour pouvoir revenir en arrière et comme j'ai pas envie de refaire tout le jeu, j'arrête parce que ça devient trop compliqué donc tant pis, je prends les missiles comme vous pouvez le voir et j'ai ma propre couleur d'avion donc ça c'est un commentaire pour les nuls, ceux qui voient ça j'espère que le son sera assez fort sur ma télé et pas trop non plus pour vous donc on commence direct dans l'action donc quand le cercle rouge s'active ça veut dire que la cible est verrouillée et que mon missile est sûr de toucher à moins que la nuit lance dès l'heure donc c'est un jeu avec plein d'explosions et plein d'actions à la Michael Bay et c'est beaucoup de scènes intenses dans ce genre c'est des combats épiques il y a aussi des scènes à l'hélicoptère mais qu'on trouve beaucoup moins il y a quelques scènes à l'hélicoptère qui sont pas mal néanmoins et il y a également une scène à la C-130 qui est pas mal bien sûr c'est beaucoup plus compliqué surtout la C-130 car vous ne le dirigez pas vous faites seulement un bombardement donc comme vous pouvez le voir je fume et c'est la merde donc je vous laisse regarder mon avion stylé n'empêche même si je ne peux pas dire mais le fond ça ressemble à un gros un gros Google Earth tu vois il y a 2-3 bâtiments modélisés c'est tout enfin il faudrait que je m'approche du sol mais tu sais on s'en fout dans un jeu pour avion les mecs ils ne se sont pas fait chier à faire les détails du sol ils ne vont pas te faire le vélo qui est à côté de la tante et de la mémé parce que honnêtement un jeu d'action comme ça t'es dans l'action quoi tu vas jouer tu vas poursuivre l'ennemi tu vas lui tirer dessus mais tu vas pas dire oh regarde ils ont fait une maison carrée c'est pas joli ils ont fait 2-3 bâtiments qui dépassent et ça va aller donc accélération et décélération oups merde quand on appuie trop longtemps sur la touche de ralentissement on finit par décrocher ça veut dire que l'appareil risque de s'écraser donc là les premières cibles apparaissent donc pour l'instant j'ai pas toutes les fonctions activées c'est un peu restreint d'ailleurs comme vous pouvez le voir la fumée de mes missiles est noire ça aussi c'est dans la personnalisation du ralenti et un en moins ce que j'aime aussi c'est par exemple vous voyez quand vous détruisez un avion que vous êtes derrière lui vous obtenez vous avez la fumée et les débris qui viennent sur votre écran donc là comme vous pouvez le voir j'ai été verrouillé il fallait que je me concentre pour m'échapper parce que souvent les ordi ils vous lâchent pas facilement ok donc c'est la merde pour nous comme vous pouvez le voir et là comme par hasard ils ont spawn juste en dessous de moi donc là j'étais tiré dessus par l'adversaire du coup j'ai utilisé mes leurs pour dévier l'attaque et là je suis en oh putain merde ça va pas du tout dévier l'attaque putain de made in china ça va foutu de marcher correctement et là donc du coup on est des américains et qui sait qu'on combat les russes honnêtement il y avait plus enfin non c'est un peu plus complexe que ça mais au final le mec il vient du bloc de l'est le méchant donc les ennemis c'est principalement des russes alors on se demande pourquoi en plus le pire vous voyez c'est que c'est même pas des américains qu'on fait le jeu c'est des japonais et comme vous pouvez le voir l'avion a eu une destruction il y a aussi des cinématiques où ils se détruisent j'espère en faire une ou deux histoire que vous puissiez voir raté en même temps j'ai 202 missiles donc ça devrait aller d'ailleurs il n'y a que dans un jeu vidéo qu'on verra ça parce que dans la vraie vie je ne pense pas qu'un avion est capable de transporter 204 missiles si on prend en compte déjà le fait qu'un missile c'est un mètre cinquante environ je dis environ ça pourrait être moins un mètre peut-être ou un bon mètre un missile ça m'étonnerait que le mec il ait 204 missiles ok l'avion c'est technologique mais il ne faut pas déconner non plus le F-22 Raptor un avion très technologique utilisé par l'armée américaine un très bon avion je trouve en plus il est stylé allez comme vous pouvez le voir quand je suis à distance j'utilise la quand je suis assez près j'utilise la mitrailleuse dès que le cercle est rouge je lance mon missile pour éviter d'avoir putain il y a beaucoup d'explosion quand même dans le jeu faut le dire donc toi reviens là parce qu'entre temps il m'échappe et merde et là esquive ça c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire au début mais une fois qu'on le maîtrise ça se fait facilement donc là vous voyez je vais pouvoir activer ma deuxième arbre c'est je verrouille 4 avions non je voudrais verrouiller les 4 avions et du coup je les éradique et comme vous pouvez voir il y a les cinématiques où l'avion tombe en flamme et où est-ce qu'il est le dernier et donc on va l'utiliser une deuxième fois parce que parce qu'on éradique ses ennemis explosion vous ne méritez que de tomber en flamme comme le dirait le grand le grand aigle tu n'es pas assez puissant pour dominer les cieux mais donc ils sont où les autres ils sont apparus de l'autre côté de la map ils sont ils sont ils sont où ? ah j'ai aussi la vue de cockpit comme vous pouvez le voir il y a la vue sans rien mais moi je préfère la vue de l'extérieur parce que sinon ça servira à quoi de mettre un camouflage sur l'avion donc lui on va l'anéantir avec les 4 missiles dans la gueule c'est du gros gaspillage mais j'en ai rien à foutre c'est de l'éradication pure et simple quoi ? tu vas crever ça l'enculé toi tu vas crever je te déchire la mitrailleuse est très efficace à courte distance comme ça parce que je lui déchiquette les ailes même si normalement je pense qu'il faut beaucoup moins de balles de mitrailleuse pour le tuer ou alors c'est juste que je suis nul pour viser mais tu vas crever mais toi aussi voilà mais merde bon l'autre il m'a semé allez lâche moi mais lâche moi mais bon je vais pas y arriver là je sens connard je décroche oui je sais que je décroche mais tu m'emmerdes très bien bah aussi je vais les anéantir et bien là bande de salopards tu vas crever voilà juste à la mitrailleuse c'est réglé donc il en reste un bon les autres ils causent mais en fait on en a rien à foutre de ce qu'ils disent voilà ça c'est fait aussi il peut se cracher comme ça c'est l'avion c'est la première fois que ça me le fait et c'est stylé donc comme vous avez vu tout à l'heure j'ai foiré complètement la tentative d'esquive et donc en ligne parce qu'il y a un mode en ligne oui je peux pas vous le présenter parce que j'ai pas internet en ce moment ma mère est partie changer la livebox donc ça fait chier ça fait chier de pas avoir internet sinon je voudrais faire une vidéo en ligne sans doute ça aurait été mieux mais j'ai pas trop eu le choix parce qu'en ligne quand même je veux pas me vanter mais je suis pas mauvais mais c'est vraiment un jeu où il y a pas beaucoup de français j'ai joué un petit peu et on est croisé trois français en tout allez mais crève arrête de bouger bordel tu vas arrêter de rien à foutre tu crèves j'ai balancé six missiles dans la gueule il va crever ce fumier il veut pas crever il veut pas crever allez éradication putain j'ai pas réussi à les avoir un de plus allez mais viens là par contre c'est chiant c'est que souvent les bots les ordi ils bougent sans cesse ils sont très durs à toucher enfin bien sûr au moment où je dis ça le mec il bouge pas du tout éradication j'adore les cinématiques c'est vraiment trop stylé tu suis une missile qui défonce ton ennemi et donc voici la fin de la mission notre pote le grand méchant nous envoie un missile dans la gueule et boum et donc là non je le fais pas ça c'est inutile donc sinon c'était Valentin des Crysis Gamers j'espère que ce jeu en vous aura plu donc si vous en voulez d'autres vous me le dites vous me le dites dans les commentaires n'hésitez pas et sur ce